Bonjour à tous et à toutes les amis simers et pilotes furaxiens et furaxiennes et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo actualité de la semaine numéro 9 Cette semaine je vais faire l'actualité sur l'ancien format car sinon je n'aurai pas le temps de vous produire cette vidéo et de vous la sortir à temps étant donné que toute cette semaine j'ai volé avec le diamant DA50RG de la maison aérobasque et pour le coup je n'ai pas eu le temps de faire de vol où j'ai enregistré de replay donc ça sera de retour la semaine prochaine Je tenais à vous dire mille merci à tous et toutes d'avoir été présents sur le live d'hier soir sur le live avant première aérobasque sur le diamant DA50RG vous avez été super vous avez répondu présent à l'événement et vous avez été géniaux on a été plus de 70 viewers en live et vraiment ça c'était super génial les amis vraiment je vous en remercie big up à vous et voilà donc on refera des lives avant première mais cela grâce à vous parce que vous avez répondu présent la semaine prochaine je vais être en live avec la compagnie virtuelle virtual corsaire donc je vais être en live j'ai passé un partenariat avec eux du moins je suis partenaire avec eux depuis un certain temps mais on va accentuer ce partenariat et donc la semaine prochaine je serai en live avec mon ami big mousse pour la compagnie corsaire virtual donc venez nombreux également ça nous fera plaisir de vous voir pendant ce live et on sera en liner je vous mets en description de la chaîne le lien vers l'AVA n'hésitez pas à vous inscrire vous allez voir l'AVA est super sympa vous avez plus de 90 destinations possibles et voilà un bon nombre d'avions que vous pourrez piloter je vous laisse vous inscrire abonnez-vous vous allez voir et en plus le staff et je le répète une nouvelle fois est super sympa donc allez-y abonnez-vous faites monter cette EVA dans le monde des EVA qui est un monde énorme donc voilà n'hésitez pas faites vous plaisir abonnez-vous à corsaire virtuel donc comme d'habitude on va commencer à regarder l'actualité MFS 2020 on ira sur l'actualité X-Plan 11 puis X-Plan 12 et je lirai vos commentaires allez les amis je vous embête pas plus longtemps c'est parti pour l'actualité de la semaine première news MFS 2020 RegDesign sort l'aéroport de Toronto Pearson donc aéroport au Canada très bel aéroport de ce que je vois des screenshots mais vous allez avoir le choix parce que il y a deux éditeurs qui sortent exactement le même aéroport cette semaine donc vous avez RegDesign qui vous sort l'aéroport de Toronto Pearson pour la somme de 20,10$ sur le site de Contraille ou sinon vous l'avez sur le site de RegDesign Store pour la somme de 18,95$ et en plus il vous offre une copie de leur décor de Guelph Airpark pour MFS 2020 si vous l'achetez sur leur site donc aéroport de Toronto Pearson qui sort de la part de RegDesign je vous le disais vous allez avoir le choix dans l'aéroport de Toronto Pearson car FlyTampa le publie également alors je suis un gros fan de FlyTampa moi j'irais plutôt du côté de FlyTampa mais ça c'est à vous de faire votre choix et de regarder l'aéroport qui vous plaît le plus donc l'aéroport de FlyTampa sera disponible sur leur website pour la somme de 17,99$ Dream Flight Studio qui sort l'aéroport de Puerto Plata pour MFS 2020 donc très bel aéroport et bel environnement donc c'est un aéroport qui est en République Dominicaine et qui bien sûr bénéficie de toutes les avancées modernes Full PBR texture, HD texture et vous pouvez trouver cet aéroport sur le SimMarket pour la somme de 12,99€ donc si vous voulez par dans le coin n'hésitez pas à vous faire plaisir Aerosoft qui fait une update de sa scène Mykonos Airport donc si vous êtes possesseur de l'aéroport n'hésitez pas à la mettre à jour ça va corriger certains bugs et améliorer la qualité de l'aéroport donc très bel aéroport de Mykonos de la part de Aerosoft n'hésitez pas à mettre à jour votre scène JustFlight qui met des previews de son BAE 146 pour MFS 2020 donc avion que j'adore puisque je le possède sur X-Pen et j'ai fait plusieurs lives entre autres des QueenFlight et j'adore cet avion donc je suis en bon terme avec JustFlight et c'est un avion que j'aurai dans ma bibliothèque et que je me ferai un plaisir de tester un plaisir de tester cet add-on donc je vous informerai sur la chaîne dès que cet avion sortira donc le JustFlight BAE 146 qui est un superbe avion quadri-réacteur et qui est très 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 sympa à piloter mais attention ça ne se pilote pas comme des airliners par défaut JustFlight c'est la date de sortie de son Concorde du Concorde réalisé par DC Design donc ce devrait sortir sur le mois de mars donc ce devrait sortir ce mois-ci donc ne vous attendez pas à du study level bien entendu mais vous aurez de quoi vous amuser et vous faire plaisir et cet avion sortira pour la somme de 34,95 euros sur MFS 2020 le Concorde qui va arriver sur le mois de mars on en a terminé avec les actualités MFS 2020 on va passer aux actualités X-Plane 11 c'est parti Première news X-Plane 11 inhibite de poste un trailer de l'aéroport à venir en Virginie Occidentale pour X-Plane 11 on va regarder le trailer ensemble on va commencer à regarder les screenshots donc l'OACI ça va être Kilo, Charlie, Romeo, Whisky et donc c'est l'aéroport de Jagger International en Virginie très très sympa vous allez voir le trailer donne vraiment envie de voler sur cet aéroport il est très très beau les screenshots je les trouve pas très parlants vous pourrez bien sûr trouver cet aéroport pour la somme de 18,43 euros et on va tout de suite regarder le trailer ensemble c'est parti Xometry Design donc Kilo, Charlie, Romeo, Whisky Jagger International oh c'est très très beau l'approche c'est très sympa ouais les bâtiments ont l'air également beaucoup plus sympa que sur les screenshots on voit des avions militaires stationnés au sol parce que c'est un aéroport qui est militaire qui était militaire à la base je crois je veux pas raconter de bêtises on voit les objets 3D modélisés c'est très beau les landsides sont détaillés on a les gates forcément ça va devoir utiliser le plugin SAM Jetwaves logiquement on a déjà tout ça sur nos simulateurs les taxiways sont également les lumières de taxiways sont custom on voit de l'herbe sur les abords de l'aéroport c'est très sympa oh c'est très joli ça l'approche franchement j'aime beaucoup beau take-off beau take-off en piste 23 United Airlines ouais l'aéroport est très sympa très très sympa je pense que c'est un aéroport que je vais prendre oh là là super beau les avions positionnés au sol ouais on voit que c'est un aéroport militaire défense anti-aérienne les pompiers beau bâtiment franchement très beau bâtiment et beau landing sur une piste qui est voilà qui est réaliste parce qu'elle n'est pas forcément plate bien sûr le SAMAR chaleur qui va vous guider pour vous parquer les lumières de nuit sont complètement customisées franchement c'est super beau c'est très très bien c'est très propre et c'est fait par Xometry Design donc je vous informerai de sa chaîne sur la chaîne plutôt je vous informerai de la sortie de cet aéroport sur la chaîne dès qu'il sera disponible à nouveau une annonce de Xometry Design qui va sortir l'aéroport pour X-Plane 11 et 12 l'aéroport de Keflavik bon je pense que tous les aéroports Xometry Design qui sortent en ce moment seront dispos sur les deux plateformes donc on voit que l'aéroport est énormément détaillé il est modélisé franchement c'est très très joli et bien sûr comme marqué dans l'article ça sera compatible X-Plane 11 et X-Plane 12 je pense que c'est l'intérêt des développeurs de faire ça pour continuer à vendre des aéroports sur X-Plane 11 donc un texture PBR comme d'habitude l'ayout de 2022 donc l'aéroport sera très ressemblant du moins sera réaliste donc Xometry Design qui nous prépare l'aéroport de Keflavik International pour X-Plane 11 et je vous informerai de sa sortie sur la chaîne Nimbus Studio qui sort l'aéroport de Washington Dules pour X-Plane 11 donc l'OACI c'est Kilo India Alpha Delta oh c'est bizarre comme gate ça oh c'est bizarre comme passerelle c'est la première fois que je vois ce type de passerelle donc très très joli l'aéroport est très sympa je vais peut-être voler un peu plus sur les Etats-Unis dans les mois à venir vous trouverez cet aéroport sur le X-Plane.org pour la somme de 29,99 dollars la scène fait 1,2 gigabit et elle sera gratuite pour X-Plane 12 pour ceux qui l'achètent pour X-Plane 11 c'est ce que je vous disais bien entendu tous ceux actuellement qui sortent des scènes ou des des add-ons comme des avions ou autres vont les rendre compatibles gratuitement pour X-Plane 12 aux acheteurs vu qu'on est relativement proche de la sortie de X-Plane 12 on en a terminé avec les actualités X-Plane 11 on va passer à l'actualité X-Plane 12 c'est parti première actualité X-Plane 12 donc la Mina Research annonce les turbulences de sillage dans X-Plane 12 donc je vous ai traduit l'article ça sera plus simple pour vous expliquer ce que ça va donner donc voilà aborde donc la Mina Research aborde les turbulences de sillage dans X-Plane 12 donc Philippe de la Mina Research a abordé la turbulence de sillage dans le prochain simulateur de vol X-Plane 12 impliquant à la fois des avions joueurs et ça c'est super parce que là on va être en raison on va avoir des turbulences de sillage et des avions IA et ça corrélation avec la physique et l'aérodynamique du simulateur trafic IA après une brève introduction sur la turbulence de sillage Philips aborde la turbulence de sillage laissée par les avions IA tous les avions AI laisseront la turbulence de sillage correct qui correspond à son avion et est calculé correctement avec le vortex créé par l'aile de l'avion il en sera de même pour les aéronefs utilisateurs Philippe poursuit en disant par conséquent si l'ATC autorise 747 à décoller avant vous assurez-vous de rester au-dessus de sa trajectoire de vol jusqu'à ce que vous puissiez vous en éloigner tout à fait ça me paraît tout à fait normal pour le trafic en ligne plug-in tiers c'est trafic en direct plus loin Philips aborde les turbulences de sillage laissées par les avions du réseau en ligne le trafic en direct et autres plug-in tiers avec les données correctes via un échange ADS-B donc ça c'est un protocole X-Plane qui calculera les meilleurs effets sur le poids de l'avion la surface de l'aile et l'envergure grâce aux données fournies par le plug-in par le plug-in les plug-in de trafic XP-11 actuels sont compatibles avec les turbulences de sillage et seront une fonction de base dans XP-12 voilà pour ce qui est des turbulences de sillage dans XP-12 et ça c'est génial parce que ça va changer la donne en particulier pour les réseaux de contrôle aérien en fonction des avions par exemple si vous décollez derrière un 747 vous allez devoir attendre un peu plus longtemps je crois que le minimum c'est deux minutes c'est une minute pour les avions de même catégorie je crois et si par exemple un 747 décolle devant vous et que vous êtes par exemple en Cessna il va vous faire attendre plus de deux minutes ce qui va mettre un peu plus de réalisme dans la simulation second news la Mina Research publie la mise à jour des développeurs XP-12 du 4 mars alors qu'on se rapproche de la sortie forcément de XP-12 ils nous ont mis un tableau de ce qui est complet ce qui est en progression et ce qui est à revenir donc là sur cet article on va parler de ce qui est en progression et on va lire l'article qui a été fait par Tresold donc le premier élément mentionné est le rendu à faible visibilité l'équipe de X-Plane a travaillé dur pour s'assurer que le brouillard réagit visuellement comme du brouillard en mettant l'accent sur l'impact des conditions atmosphériques sur son apparence donc les jours ensoleillés illumineront désormais le brouillard et tout ce qui est moins ensoleillé fera apparaître le brouillard légèrement plus sombre bien sûr les nuits ayant évidemment le ton le plus sombre ça sera la nuit en plus de cela l'équipe a mentionné que son objectif reste de s'assurer que le simulateur représente un environnement précis dans lequel la formation aux instruments peut être effectuée et ils y parviennent en utilisant un monolithe modélisé que l'on voit là entouré de feux de piste comme cible d'étalonnage illustré ci-dessous ensuite l'annonce passe à l'eau ça c'était quelque chose qui était énormément négligé dans X-Plane 11 quelque chose avec lequel nous avons généralement tendance à éviter une interaction à moins que vous n'utilisiez bien sûr un hydravion malgré cela l'eau a été longtemps un oubli dans X-Plane avec des textures par défaut semblant décevantes et ternes ce qui est vrai pour la version 12 l'eau fait l'objet d'une refonte majeure tant dans sa fonction que dans sa forme conformément à la plupart des titres modernes de nos jours l'eau sera en 3D permettant enfin aux utilisateurs de voir des vagues physiques on voit que l'eau est vraiment améliorée sur ce screenshot l'équipe est même allée jusqu'à travailler avec des pilotes des pilotes d'hydravion pendant la phase alpha pour accorder une attention particulière au bon comportement des hydravions et ça c'est une bonne nouvelle et l'éclairage l'éclairage et la pierre angulaire du rajeunissement visuel de X-Plane 12 utilisant désormais un système photométrique et fonctionnant entièrement en HDR l'équipe a mis à jour ces méthodes de conception d'éclairage de nuit et de sources lumineuses telles que des éclairages urbains et des lampadaires une attention particulière a été accordée aux sources qui ont un impact sur votre expérience de vol telles que les feux d'approche de piste et le papy ce qu'ils ont fait conformément aux spécifications de la FAA parce que X-Plane 12 va être agréé FAA je pense comme X-Plane 11 auparavant les utilisateurs s'appuyer sur les scripts Flightlois pour donner vie à certains nombres d'aspects de l'environnement dans X-Plane en particulier l'éclairage nous espérons voir le nouvel éclairage par défaut dépasser celui des add-on tiers quand je vois ce que je vois ça me paraît très beau et crédible alors là on va parler d'une autre chose qui est l'anti-crenelage donc l'anti-crenelage est le prochain à l'ordre du jour dans le passé X-Plane a utilisé partiellement un moteur de rendu différé ce que nous avons maintenant appris de la récente mise à jour c'est que pour mettre en oeuvre les nouveaux effets météorologiques et éclairage le rendu différé devrait être le mode exclusif auquel le moteur graphique X-Plane s'exécutera avec le rendu différé X-Plane 12 prendra désormais en charge le MSAA ou l'anti-highizing multi-échantillon ce qu'il n'était pas en mesure de faire lorsqu'il X-Plane utilisait que partiellement le rendu différé cela s'accompagne d'un potentiel d'amélioration des performances par opposition à l'utilisation de SSAA ce que l'on a actuellement sur X-Plane 11 qui a gravement affecté la fréquence d'image pour améliorer encore la fréquence d'image l'équipe mettra en oeuvre la résolution FidelityFX d'AMD qui permet un rendu plus rapide et offre aux utilisateurs la possibilité d'évoluer jusqu'en 4K et de conserver leur fréquence d'image en termes de supportière voici quelques points intéressants qui ont été mentionnés dans l'annonce cela veut dire que les puces M1 d'Apple les puces Illicium d'A1 seront pris en charge OpenAL va être supprimé Chronyum Embedded Framework s'exécutera au démarrage permettant à tous les plugins de le partager contrairement aux versions précédentes où le premier plugin à exécuter CEF le possède alors là je n'ai pas très bien compris si vous vous avez compris n'hésitez pas à me l'expliquer et l'équipe construit ses propres plugins de test et travaille avec des développeurs tiers pour s'assurer que les nouvelles voies ont été testées expérimentalement donc ils ont testé tout donc c'est bien de travailler avec des développeurs tiers voilà pour ce qui est des actualités X-Plane 12 à l'heure d'aujourd'hui n'hésitez pas à suivre la chaîne je vous donnerai plus d'informations dès que l'on aura d'autres détails on en a terminé avec X-P12 on va passer maintenant à la lecture de vos commentaires je lis vos commentaires et je vous réponds donc TEOC76 sur le PMDG DC6 tuto qui me dit j'ai un problème avec cet avion le YOC ne fonctionne pas y a-t-il un truc à activer logiquement il te faut juste le binder à moins qu'il y ait un problème sachant qu'une mise à jour est sortie pour MFS cette semaine donc peut-être que l'avion est cassé je ne sais pas prends contact avec le support PMDG je te remercie pour ton commentaire Papi Lolo Enco qui dit sur l'actualité de la semaine 8 pas grand chose à se mettre sous la dent pour X-Plane 11 je crois que toute la commu d'Eve et Simmer sont sur les starting blocks pour la sortie d'X-Plane 12 annoncer un early access pour très bientôt effectivement je pense qu'il y a peut-être un petit frein pour le moment bon certains éditeurs de scène font du 11 et du 12 Aérobasque aussi donc voilà et puis il y a déjà tellement d'add-on sur X-Plane 11 qu'on attend plutôt X-Plane 12 avec impatience et c'est vrai que peut-être que certains devs se disent on va tout simplement attendre X-Plane 12 merci pour ton commentaire Papi Lolo Enco Fly777X qui dit bientôt le trailer hâte que tu vois donc c'était l'annonce du Diamante DA50 merci pour ton commentaire James Contival bonjour à toi salut Furax il y a longtemps que tu ne m'as pas lu mais je te donne mon avis les fenêtres de Tenue sont trop petites à mon goût l'arrivée à Alicante superbe que de souvenirs pour moi à bientôt mon ami James merci à toi pour ton commentaire et merci pour ton avis je vais cette semaine faire des fenêtres plus grandes si je fais la vidéo actualité dans le nouveau format parce que j'ai pas mal de travail là et je pense que je vais peut-être faire l'actu sur l'ancien format cette semaine merci à toi James Contival pour ton commentaire alors Olivier Robert gérer les caméras et créer des vues bonjour comment enregistrer une séquence d'un vol sur MFS 2020 on ne peut pas faire un retour sur image non effectivement tu n'as pas de replay actuellement sur MFS mais je pense que ça va arriver merci à toi pour ton commentaire Pascal Levasseur sur quoi Flight Simulator Boeing 737 Max Bredoc 3D nul rien de pédagogique écoute merci pour ton commentaire parce que je crois que tu n'as pas compris le sens de cette vidéo le but de cette vidéo n'était pas d'être justement en pédagogique bien au contraire c'est une vidéo qui était là pour montrer de ne pas acheter cet avion qui ne rime à rien qui n'est tout sauf un 737 Max et d'ailleurs tu as vu que le 737 Max pour X-Men 11 est beaucoup mieux et surtout fini quoi c'est pas du foutage de gueule pour vendre des avions ben voilà j'ai lu les commentaires vos commentaires de la semaine merci à vous d'avoir commenté de mon travail et de m'avoir suivi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine on en a terminé avec l'actualité de la semaine numéro 9 si mon travail vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche des notifications vous pouvez également me suivre sur ma chaîne twitch sur ma page facebook sur twitter ou encore sur instagram les amis simers et pilotes furaxiens et furaxiennes prenez soin de vous de vos proches de ceux que vous aimez moi je vous fais de gros bisous je vous dis à bientôt bye bye